bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de sandra j'espère que vous allez super bien je vais vous proposer votre tirage sentimental pour le mois de mars 2022 et ouais déjà avant de commencer je voulais m'excuser je ne sais pas du tout ce qui s'est passé le mois dernier j'ai acheté un micro il aura duré un mois c'était un micro jetable j'en sais rien le temps de faire 24 vidéos et pouf plus rien donc je suis vraiment désolé donc évidemment j'ai reçu pas mal de réclamations mais en attendant il ya des personnes qui m'ont très bien entendu mes conneries ça je vais vous l'expliquer tout à l'heure donc voilà on va commencer par faire le tirage du signe astrologique et donc la connerie c'est celle là je vais vous expliquer tout à l'heure donc ce jeu c'est l'amethyst love ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas utilisé je me suis dit allez on leur sort je vais vous faire un message principal donc là vous avez le jeu et l'extension que vous pouvez trouver sur et dit et non et dit voilà la connerie donc du temps qu'il ya des gens qui se plaignaient mais sandra on n'entend pas il y en a d'autres qui ont parfaitement entendu mes conneries ça il n'y a pas de soucis comme ce jeu ne va pas parler à tout le monde donc j'ai sorti le chakra du coeur 5 messages avec le chakra du coeur donc là c'est pareil dans le sens où il ya le jeu avec 18 cartes d'extension pour les personnes qui sont pas au courant il ya l'extension que vous pouvez trouver sur amazon entre autres mais je peux je suppose qu'on peut très bien le trouver ailleurs également allez c'est parti allez c'est parti allez avec les scorpions bonjour et bienvenue à vous les scorpions obs on va tourner la carte et voilà allez on se fait de la place allez quel va être le message pour les scorpions qui regardent cette vidéo la première carte on parle d'une personne fausse donc là il ya une femme évidemment c'est qu'une image ça peut très bien être un homme une personne fausse qui a une double vie en tout cas qui a un secret on vous cache quelque chose allez les scorpions là on vous dit non et là on vous dit oui ici ça peut très bien être un scorpion qui se pose la question tiens c'est bizarre j'ai l'impression que mon autre est faux et me raconte des conneries j'ai l'impression qu'il me kill ou que elle me cache quelque chose votre autre vous dit moi non mais non et pourtant c'est un lui je dis ça c'est une interprétation ici on vous parle d'amour de bonheur de vie en rose ici on vous parle de femmes bien évidemment c'est un tirage général donc cette femme peut très bien être un homme 1,2,3,4,5,6 et une petite dernière pour finir cette première rangée celle là elle voulait tomber et on parle d'addiction donc addiction drogue alcool addiction à l'amour tout simplement on parle d'une personne qui est amoureuse mais ça peut très bien être addiction à autre chose alors l'interprétation bah ouais moi je reste sur ma première base vous posez des questions vous dites tiens c'est bizarre j'ai l'impression que mon autre est faux j'ai l'impression qu'il me cache quelque chose il ou elle l'autre vous dit qui moi mais non arrête de te faire des films tu te prends pour pour qui d'ailleurs enfin vous prenez pour un vous voyez et ici pourtant c'est un oui vous faites des films mais Spielberg ouais qui c'est qui m'a dit je suis Spielberg hein hein vous aussi incroyable donc oui pourtant c'est vrai votre autre est bien faux votre autre a trouvé le bonheur ailleurs mais ça nous dit également que vous vous aimez votre autre vous êtes complètement addict à l'amour peut-être que l'autre vous apporte mais moi j'ai envie de vous dire également faites gaffe si vous êtes addict à l'alcool médicaments aux drogues ou n'importe parce que justement votre relation ne va pas qui c'est qui m'a dit au somnifère parce que votre couple ne va pas non non vous faites attention à votre santé allez deuxième rangée pour les scorpions ici on vous parle de votre âme sœur avec la carte de la fausseté juste au dessus on parle d'amour envoûtant passionnant mais juste au dessus c'est la liaison discrète et secrète avec l'âme sœur l'âme sœur amour envoûtant moi j'ai l'impression que votre âme sœur est le serpent dans le livre de la jungle il arrive à envoûter avec ses yeux fais confiance ici on vous parle d'une femme rivale je vous parle d'un homme également c'est pas parce que c'est une femme je vous rappelle que c'est un tirage général après une femme rivale oui c'est une triangulaire mais ça peut très bien être la belle mère c'est une personne en tout cas qui est là pour vous faire chier pour casser le couple ça c'est sûr ici on parle de papa donc est-ce que vous avez des enfants avec cette personne là vous allez recevoir un message on vous parle de solitude de silence d'isolement de votre tour d'ivoire on vous dit également qu'il n'y a plus de dialogue je vais prendre celle-là et on parle de protection qu'est-ce qu'elle nous dit cette deuxième rangée ici on vous parle de votre âme sœur votre âme sœur je vous rappelle est une personne qui est fausse une personne qui est envoûtante une personne qui est attirante une personne qui sait attirer des personnes rivales qui arrivent à à choper facilement un amant une maîtresse il n'y a pas de soucis ici on nous dit avec la carte du papa qui peut très bien être une maman est-ce que votre autre a des enfants ailleurs est-ce que votre autre a des enfants avec vous pourquoi pas ici en tout cas on parle de papa votre autre va vous envoyer un message un message je suppose pas très sympathique puisqu'ici on parle de vous ici vous allez vous isoler vous allez rester dans le silence vous allez rester dans le sans-dialogue moi ce qui me fait peur c'est qu'ici on parle d'addiction j'espère que vous n'êtes pas rentré dans la drogue dans l'alcool dans je ne sais trop quoi peut-être que ça veut tout simplement dire que vous avez été tellement peiné attristé que vous êtes resté isolé enfermé chez vous parce que vous êtes complètement addict d'amour de votre autre et vous ne comprenez pas ce qui s'est passé mais pourtant on vous dit vous avez la protection donc oui vous avez vos anges gardiens au dessus de votre tête troisième rangée ici vous avez cru à l'amour véritable nous avons la carte de la grand-mère c'est une femme mais ça peut être un homme effectivement on peut très bien parler d'une personne d'un âge avancé âge mûr mais ça peut très bien être vous madame, monsieur une personne d'une vingtaine d'années qui s'est pris une grande claque dans la gueule d'un seul coup on a subi quelque chose qui nous a fortement secoué on a eu des cheveux blancs ça nous a pris une grande maturité dans le sens où on ne va pas m'y reprendre à deux fois on parle d'une transformation d'un nouveau départ on parle de sagesse donc oui vous avez été isolé vous avez été dépressif mais voilà vous avez su quand même garder de bons raisonnements face à des invitations on va voir ce que c'est cette invitation allez les scorpions deux dernières cartes s'il te plaît pour terminer ce tableau ah bah super merci ici on parle d'hommes ou de femmes rivales et ici on parle de chance qu'est-ce qu'on peut dire oui vous avez cru à l'amour véritable mais soit effectivement vous êtes une personne d'un certain âge ou alors cet amour véritable dont vous avez été complètement envoûté ça vous a mis une grande claque dans la gueule vous avez peut-être une vingtaine d'années une trentaine d'années mais d'un seul coup vous êtes retrouvé tout blanc au niveau des cheveux puisque vous avez pris une grande maturité en tout cas ça vous a permis d'évoluer ça vous a permis de vous transformer et de garder votre sagesse ou peut-être que vous avez fait de la méditation ou du yoga justement pour vous permettre d'oublier pourquoi pas ici on voit bien que votre autre votre autre envoie des messages des invitations bon apparemment ça a l'air de marcher pour votre autre puisque c'est une personne qui a l'air d'être manipulatrice donc en fait c'était une personne fausse mais vous n'êtes pas rendu compte c'est une personne dès qu'il y a un amour qui ne va pas hop on change vite alors même si ça fait 10, 15, 20 ans voilà on vous oublie on vous oublie très vite et et vous avez peut-être du mal à récupérer donc moi je vous ai expliqué dans le sens horizontal les trois lignes maintenant je vais vous expliquer comme ça dans le sens vertical oui effectivement on parle d'une personne fausse qui était votre âme sœur pourtant c'était un amour véritable c'est ce que vous avez cru mais il y avait une liaison discrète secrète il y avait une double vie ici on parle d'un amour peut-être envoûtant dans le sens où vous n'avez rien vu venir parce que vous êtes complètement amoureux ou alors ça veut dire tout simplement que l'autre est tellement manipulateur l'autre féminin ou masculin est tellement manipulateur que voilà vous n'êtes rendu compte de rien ici on parle d'une personne soit mature ou soit d'une personne d'un certain âge ici on vous parle de non non avec la femme rivale alors est-ce que cette personne a osé vous dire qui moi ben non moi j'ai rien fait c'est l'autre qui a fait moi moi j'ai rien fait en tout cas ici on vous parle d'une transformation alors peut-être que le non avec le rival ça veut peut-être dire que pour l'instant c'est au stade triangulaire donc non la rivale oui oui pour le cul mais non pour autre chose pour l'instant mais ici on vous dit qu'il va y avoir un renouveau il va y avoir une transformation donc oui il va y avoir effectivement quelque chose alors ici on parle de papa est-ce que est-ce qu'il y a un changement parce que justement il se retrouve papa avec sa maîtresse papa ou maman ou alors ça veut tout simplement dire que vous avez des enfants avec votre autre en tout cas ici on parle de sagesse et de bon raisonnement on parle de bonheur de vie en rose de messages envoyés ici on parle d'invitation donc ça tout ça c'est la partie amant maîtresse on s'aime tout est beau tout est rose on s'envoie des invitations extraordinaires pour la pauvre personne qui reste évidemment ici c'est vous la femme ou l'homme qui s'isole qui s'isole qui reste dans le silence peut-être dans la dépression dans la non communication parce que voilà ça vous l'a complètement coupé ici on voit bien que vous avez bien compris que vous êtes en compagnie d'un homme pas très sérieux j'espère pour vous que vous n'êtes pas tombé dans l'addiction qu'on est juste en train de me dire que c'est parce que vous êtes complètement addict de l'autre pour ça que vous êtes tombé dans l'addiction par contre pour les autres faites attention on parle peut-être d'alcool on parle de médicaments oui de somnifères comme tout à l'heure j'ai entendu des somnifères mais on vous dit que vous avez ne vous inquiétez pas vous avez la protection et la chance donc finalement est-ce que c'était pas une chance d'avoir quitté cette personne là ou alors on est tout simplement en train de vous dire que en haut on est en train de vous préparer quelque chose d'extraordinaire donc soyez patient vous allez avoir quelque chose de mieux voilà les scorpions pour ce premier message qui ne va pas parler à tout le monde en tout cas je l'espère parce que sinon moi je vais faire avocat allez c'est parti avec le chakra du coeur qu'est-ce qui est tombé pour vous rencontre par le travail allez c'est parti 5 messages qu'est-ce qu'on dit pour vous on parle d'une personne qui est blonde on dit que tu n'es pas prêt et prise de conscience de ton âme sœur une personne qui est blonde est-ce que c'est vous est-ce que c'est l'autre tu n'es pas prêt si vous n'êtes pas prêt prenez votre temps prise de conscience de ton âme sœur est-ce que votre âme sœur a pris conscience que voilà vous êtes l'être aimé et vous n'êtes pas prêt ou inversement en tout cas prenez votre temps si vous ne le sentez pas prenez votre temps moi c'est le seul conseil que je peux vous donner autre message pour vous les scorpions on parle de blocage matériel et financier on parle de goût d'inachevé et de responsabilité émotionnelle donc là effectivement ça nous parle d'une séparation dont le matériel et financier n'est pas réglé ici goût d'inachevé ben oui franchement si vous êtes resté à travers la gorge cette séparation vous n'avez pas vu venir peut-être qu'on vous a volé de l'argent matériel peut-être que voilà il y a quelque chose en tout cas qui ne passe pas et responsabilité émotionnelle ben oui ça nous parle d'une personne qui a été blessée qui s'est sentie d'une injustice incroyable autre message on parle des peurs une personne qui a peur des schémas répétitifs et pourtant on vous dit qu'il y a un changement positif dans votre relation encore une fois c'est peut-être la personne de tout à l'heure la personne blessée par des relations qui se terminent mal et là vous êtes de nouveau dans une relation et vous êtes dans les peurs les peurs des schémas répétitifs on vous dit pourtant qu'il y a un changement positif là pour vous donc allez-y et ouais il y a une personne là qui est en train de me dire ben ouais mais moi j'ai peur Sandra prenez votre temps faites comme vous voulez ne vous précipitez pas mais là pourtant on est en train de vous dire qu'il y a un changement positif relation sauveur sauvé tout bouge maintenant et blocage mémoire karmique ici relation sauveur sauvé donc encore une fois ça nous parle d'une personne avec des émotions un coup ça va un coup ça va pas on essaye de sauver cette personne on essaye de le faire oublier le passé on essaye de faire en sorte que ça aille mieux on vous dit ici tout bouge maintenant mais on est toujours bloqué dans cette mémoire merdique du passé ouais merdique bon karmique merdique c'est un peu la même chose donc oui ici ça nous parle très clairement d'une personne dont la mémoire est restée coincée sur une ancienne relation peut-être longue une ancienne relation où il y a eu une histoire en tout cas qui s'est peut-être mal déroulée mal terminée mais on vous dit que tout bouge maintenant allez dernier message pour vous un cadeau une surprise ici on vous dit concrétisation des projets et divorce génial génial donc on vous parle de bagues donc tout va bien on se met ensemble on se marie on se paxe on fait peut-être des enfants on voit que le pulse de la vie est quasiment terminé et d'un seul coup paf ça nous tombe sous le coin de la gueule ouais je sais c'est cru mais comment dire les choses on se marie tout se passe bien et justement parce qu'on s'aime de trop on se sépare les scorpions surtout n'oubliez pas de vous abonner de mettre le pouce de me laisser un commentaire j'espère que vous m'avez entendu cette fois-ci et je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt pour le tirage général merci au revoir et je vous remercie